Ils se sont dit oui. Le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a épousé l'architecte belge Gautier Destenet, devenant ainsi le premier dirigeant de l'Union Européenne, uni par les liens d'un mariage homosexuel. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de la capitale du Grand-Duché. Sur le perron de l'hôtel de ville, Xavier Bettel a fait part de sa joie en luxembourgeois, puis en français. Parmi les invités figurait le premier ministre belge. C'est un message de bonne humeur, de plaisir, de félicitations et de beaucoup de bonheur sur tous ces messages que j'adresse aujourd'hui. Autre invité, le journaliste franco-luxembourgeois Stéphane Berne, qui se réjouit de la portée symbolique de ce mariage. Le fait qu'il soit premier ministre, c'est un message envoyé aux autres, et particulièrement dans un temps où on voit que l'homophobie est en train de monter dans certains pays d'Europe. Cette union est célébrée près d'un an après que le mariage gay a été autorisé par le parlement luxembourgeois. Pour beaucoup, elle peut contribuer à faire avancer les mentalités. Ça pourrait être un changement pour le futur, parce qu'il y en a d'autres qui auront en plus de courage de se marier aussi. Ça gênera toujours des gens, je pense. Après, chacun va jusqu'au bout de ses opinions, et puis au moins, c'est que du bonheur, donc on ne peut pas aller outre. Et c'est à la liberté aussi de se payer qui est bien en jeu. Après le Luxembourg, l'Irlande pourrait devenir dans une semaine le 18e pays au monde à légaliser le mariage homosexuel. Pour la première fois, cette décision sera soumise au référendum.